Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de la carrière Dirt 4 Pour la suite de ce championnat avec la Mitsubishi Colt R5 Je dois vous faire une petite confession Dirt 4 n'a pas sauvegardé la progression dans le rallye Donc j'ai abandonné le précédent et on va continuer celui-ci Donc on ne gagnera pas le championnat mais on va essayer de remporter ce rallye Ce rallye débute par une spéciale de 6 km avec 115 mètres de dénivelé Une neige compacte au programme, donc des murs très 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 durs aux abords de la route On démarre à 8h du matin et le temps est partiellement nuageux On devrait donc s'en sortir sans trop de difficultés, c'est parti ! Virmland en Suède, on découvre enfin les routes enneigées de ce pays scandinave Avec vous le voyez les routes bordées de murs et de terre pleins de neige Alors on a perdu un petit peu d'amour de la part de nos sponsors évidemment Étant donné qu'on a tout simplement abandonné le premier rallye Qu'on n'allait pas refaire en off parce que la flemme On est donc 16ème du rallye puisque voilà, on part à la moitié du paquet Première spéciale dans la neige dans cette carrière d'Heart 4 On va donc voir comment on s'en sort, même si on sait qu'on peut oublier la victoire au championnat On va essayer de ramener quelques crédits Alors le plus dur sera je pense De ne pas sortir de la piste Alors on a un avantage tout de même, c'est que pour le moment la route en elle-même n'est pas trop enneigée Ça reste pour l'instant du bord de route Dans de mauvaises conditions Pour l'adhérence, ça ne pose pas trop de problème Ça glisse un peu mais c'est tout à fait gérable avec cette voiture Bon l'équilibre est déjà excellent Longue épingle à droite Allez on fait glisser On avait fait un bon premier secteur Le deuxième était dans le rouge On avait perdu ce qu'on avait gagné Sur Morton qui est le leader On est en 5ème ici On essaie d'être le plus souple possible Pour l'instant ça se passe bien J'aime beaucoup le comportement de cette voiture sous la neige Ou en tout cas sur la neige On ne peut pas parler véritablement de glace On a passé en 6 Il faut quand même être prudent pour éviter ceci C'est-à-dire les contacts avec les murs Alors vous dites c'est de la neige C'est plutôt meuble La voiture va rentrer dedans Pas du tout Le problème de la neige C'est que justement ça crée un faux mur en fait Que vous pensez mou Et une fois que vous allez le toucher Alors un petit peu c'est pas trop grave Vous perdez juste du temps Mais plus Ça peut vous envoyer quasiment en tonneau On continue De nouveau un secteur dans le rouge On a été un peu trop timide On était censé rester à fond en 6 Vous voyez je vous parlais de ces murs On starte pas trop de dégâts 6 km au programme On est quasiment au bout Il en reste un peu moins de 2 Hop ça attaque Vraiment très très plaisante à conduire Dans ces conditions cette Colt Je ne regrette pas d'avoir choisi Son petit gabarit Face à éventuellement une Hyundai Qui aurait été L'Ai20 beaucoup trop large Et beaucoup trop longue Ici au moins On peut pas trop se planter En tout cas la marge est plus importante Et c'est terminé Pour cette première spéciale La deuxième spéciale est tout aussi longue Ici en Suède Avec 6 km Mais beaucoup moins de dénivelé Donc on devrait voir un peu plus Les obstacles qui vont se présenter Devant nous C'est parti Donc pour la deuxième spéciale Il est un peu plus tard dans la matinée Donc on verra toujours aussi clair Mais cette fois-ci Le temps est nuageux La route a l'air plutôt bien dégagée C'est une bonne chose On démarre comme il faut Cette spéciale On est en retard Dans le premier partiel Par rapport à Harris Qui est le plus rapide Pour une fois que ça n'est pas Morton Je sens qu'on va avoir droit A une section très rapide Dans cette spéciale Alors que devant On a des traces d'une voiture Qui semble avoir eu des soucis Oups On est toujours Au coude à coude On se croirait quasiment Dans une spéciale finlandaise Ça saute Ça va très très vite Les enchaînements sont très rapides On est tombé au cinquième rang De ce partiel à deux secondes Ça pourrait aller beaucoup plus vite Que ce que je suis en train de faire Je pense Mais j'essaie de me concentrer Sur ce que me dit Nicky Grist Pour ne pas faire de bêtises Petite relance En descendant d'un rapport Petit coup de frein à main Très succinct Pour aller chercher La dérive de l'arrière de la voiture Très 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 fun Ça bastonne Vous ne me voyez pas Mais J'ai un retour de force Qui me demande D'un petit peu bastonner Allez on est allé manger Un petit peu Le muret de neige En deuxième Pour la première fois Depuis le départ De cette spéciale On nous demande D'être prudent Pour le droit de trois Et on réaccélère De nouveau Quasiment à fond On tombe encore un rapport Obligatoire Pour réussir le transfert Là c'est vraiment Du gauche-droite-gauche-droite C'est vraiment de la box L'impression de donner Des crochets À gauche et à droite J'arrive à un peu Se détacher des leaders On le voit sur la map à gauche Par rapport au pilote Le plus rapide de la spéciale Un petit peu de sous-virage Ici on va aller manger Le bord du muret Dans cette deuxième spéciale Et l'arrivée Est franchie Et on ramène La voiture Au commissaire Nicky Grist qui est satisfait Du travail Avec 5 secondes de gagné Sur nos poursuivants Et on enchaîne Avec une spéciale Toujours plus longue Toujours plus difficile Avec désormais Près de 8 km A parcourir Dans Nordmark Skog C'est une région Toujours de Virmland Donc en Suède Médie et demie Mais la météo Est couverte Donc on va à mon avis Avoir un petit peu Un petit peu de mal Mais on verra bien Le tracé m'inquiète Un petit peu Mais j'ai hâte de voir Le message que l'on aime pas entendre De la part du copilote Looking for changing weather Ça veut dire qu'on va sûrement avoir Du brouillard Ou de la bouillasse de neige Qui va nous tomber dessus Écoutez on va prendre ça Comme ça vient En tout cas ce qu'on peut constater C'est que dans ce rallye de Suède Les spéciales sont particulièrement longues C'est que dans ce rallye de Suède C'est que dans ce rallye de Suède C'est que dans ce rallye de Suède Et l'information vient de tomber On aurait des ratés moteurs Donc on va sans doute perdre un peu de puissance Alors je sais pas si c'est vraiment grave Ce bruit qui pétarade Ça semble être des ratés moteurs Donc mais je pense pas que sur Des spéciales comme celle-ci Ça soit trop pénalisant Alors que ça c'était un gauche 2 Mais comme je parlais Je ne l'ai pas entendu Mais c'est pas comme en Finlande Où on est flat out complet Donc on va voir Ça va peut-être pas trop nous pénaliser J'espère En tout cas on est parti Pour deux spéciales avec ça Dans les pattes Parce qu'on vient de sortir du Du parc d'assistance Un peu large le côté gauche Ouop ! Piégé ! Piégé par la La voiture Bah décidément on en aura fait Ah là c'est marrant La fissure se fait dans le pare-brise Avec les vibrations C'est intéressant ça Ah c'est incroyable C'est marrant Bon ce que je retiens c'est ça Mais c'est quand même Une mauvaise pioche Ce tonneau Décidément cette voiture Elle est petite On a confiance Et après on se fait Surprendre C'est bien la preuve que c'est bien de l'endurance Ces courses Entre les murs de neige Ça défile en fait C'est ça qui est assez impressionnant C'est ça que j'aime bien aussi C'est qu'on est dans un couloir Vraiment On découvre Le parcours accidenté Vous la voyez arriver la brume Moi je la vois arriver On va plus rien voir dans quelques mètres Je pense Ah voilà On va essayer d'allumer les phares Mais je pense pas que ça change grand chose Attention gauche 2 De ne pas passer trop vite J'aime bien le caution qui change tout dans les notes Ce qui te dit attention Mais attention à quoi On ne sait pas Et on arrive au bout De cette troisième spéciale Avec un tonneau Mais 12 secondes de gagné Et pour terminer Cette épreuve suédoise De la première Sous la neige Dans Dirt 4 Il n'y aura que 4,4 km à parcourir Pas mal de descentes Jusqu'à l'arrivée Mais surtout De la neige légère Des douches de neige Qui sont annoncées On va voir donc Si on peut continuer Sur notre rythme Mais il ne faudra pas Se faire piéger Par le changement sensible D'adhérents sur la route Ok Bonne chance à cette étape Le pinceau va se passer Très bien et clair Pour vous 5 4 3 2 1 Go Intercrase Jump 60 60 Et c'est bien plus glissant Que ce à quoi on avait droit Jusque là Dans ce rallye De Suède Ça va fort Ça va vite Ça va très large aussi Du coup C'est un peu le piège Quand on continue Sur une lancée Avec un rythme Et une adhérence de piste Pas trop mauvaise Une fois que ça se détériore Et bien on glisse Beaucoup plus Et il faut être plus prudent Sur nos Nos habitudes Et nos réflexes On va rectifier un peu le châssis Ce sont des erreurs assez incroyables Je dois vous l'avouer Le deuxième partiel Qui aura été compliqué Encore un peu de temps perdu Sur cet enchaînement Où on a été frôlé Les murets de neige Allez le dernier secteur On est bientôt au bout De ce rallye On aura fait Beaucoup de fautes Et on aura eu Beaucoup de frayeurs Au final On va sans doute s'imposer Hop Allez Dernière frayeur Jusqu'au dernier moment Et c'est fait Avec 13 secondes d'avance Finalement Sur Alvarez Et Go Sense Et au final de l'épreuve Et bien on remporte 25 points Avec Et bien 50 secondes d'avance Sur L'autre Petite Mitsubishi Space Star Que j'appelle Col Parce que voilà C'est la même On va pas s'embêter Et si on continue On va donc découvrir Les résultats De cette saison D'abord Le rallye Nous sommes premiers Avec 25 points Et donc Les sponsors Sont plutôt contents Ensuite Le passage par la caisse C'est 95 000 crédits Et au niveau De l'évolution On se rapproche Du niveau 30 Le championnat Est donc maintenant Terminé Et on le termine Au quatrième rang Donc au pied du podium Voilà donc Évidemment Avec l'absence Du premier championnat On ne pouvait faire mieux Enfin De la première manche Du championnat Pardon Difficile de faire mieux Merci à toutes et à tous D'avoir suivi Cette deuxième course En compagnie De notre petite Mitsubishi On se retrouve très vite Pour d'autres aventures Avec d'autres bolides Plus fous les uns que les autres Merci de votre fidélité A cette série Et je vous donne rendez-vous Donc très vite Pour de nouvelles aventures Et d'ici là Bon amusement en piste Quelle que soit Votre simulation favorite A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz